Aujourd'hui à Saint-Jouin, les citoyens prennent en main leur destin. Ils n'acceptent pas la construction d'une zone industrielle gazière et d'un port méthanier au pied des falaises du Péco, aux portes des Trottins. Cette fierté de ce pavillon bleu plutôt que cette horreur et cette catastrophe que serait de dresser ces cheminées de gaz qui nous apporteraient tant de nuisances. Les lois, les règlements, ils en font fin. Et puis s'il faut pour ça charcuter Natura 2000, avant on va charcuter Natura 2000, de la même façon qu'on ne tient pas compte de la vie, de la population et des élus. Ce projet d'intérêt général, il a été donné à la société de gaz de Normandie, à Poeo, puisque le patron c'est Charles Becmenet, et en une semaine, suite à ce petit coup de pouce, il a empauché 40 millions d'euros. Donc on peut vraiment douter, on n'est pas loin, j'ose pas dire déligné ici, mais on pourrait le dire. On n'écoute pas la population, à quoi ça sert d'être élu, pourquoi pas démissionner. Vous êtes par là des citoyennes et des citoyens résistants. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.